Il y a donc un gros sondage léger, parce que sondage qui couvre, oui, la politique au Québec, aussi à travers le Canada, puis les intentions de vote des Québécois, donc sur la scène fédérale. Donc on a tout ça dans ce sondage. Et bon, on va se le dire, il n'y a pas de gouvernement heureux, ni à Québec, ni à Ottawa. Le sondage n'est pas tendre envers les gouvernements déjà en place. On va essayer de faire le tour de tout ça. Qu'est-ce qu'on a à découvrir, à comprendre de ça avec Jean-Marc Léger, président de Léger. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Mario. Oui, il n'y a pas de gouvernement heureux un matin avec ton sondage, là. Non, exact. Ça confirme la tendance qu'on a mesurée depuis janvier dernier. Autant au niveau fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau, qu'au niveau provincial avec François Legault, les deux ont perdu 7 % depuis janvier. C'est une tendance à la baisse qu'on mesure encore aujourd'hui. Oui. Bien, allons-y. Commençons par toute la scène politique au Québec. Les intentions de vote au Québec, c'est moins 3 pour la CAQ de François Legault. Oui, c'est moins 3 par rapport aux derniers mois. Mais c'est une tendance, comme je disais, qui est à la hausse. Et là, on arrive quand même à un résultat où il y a 34 % des Québécois. Donc, une personne sur trois qui nous écoute, qui favorise M. Legault. Mais il y a le deux tiers des Québécois qui votent pour un autre parti politique. Et le vote se distribue. Québec solidaire ramasse deux points. Le Parti libéral ramasse des points. Ça se distribue un peu partout. Le Parti québécois, lui, est relativement stable, sauf dans la région de Québec, où le PQ a fait des gains par rapport à la CAQ. Et c'est un peu ce qui sauve François Legault. C'est que les votes, les points qu'il perd, se répartissent, s'éparpillent entre tous les autres partis. Oui, puis exactement. Mais quand ça commence à baisser, des fois, c'est plus difficile à stabiliser. Il y a une seule bonne nouvelle de gouvernement là-dedans. C'est qu'il y a 48 % des Québécois qui sont encore satisfaits du gouvernement Legault. C'est un taux qui est en chute depuis la montée à 80 % durant le temps de la COVID. On est à 48 %. Il y a quand même du monde qui sont satisfaits du gouvernement, mais qui ne votent quand même pas pour la CAQ. Ça leur donne un potentiel quand même qui est là assez important. Oui. Bon, divisons le vote maintenant par quelques groupes intéressants. On regarde toujours le vote, évidemment, des francophones, qui représentent dans plusieurs circonscriptions. C'est là que les élections se jouent. Et là, chez les francophones, c'est une poussée de Québec solidaire. Oui, poussée de Québec solidaire qui grimpe en termes d'intention de vote chez les francophones. Québec solidaire retrouve un peu son niveau. Il avait obtenu 16 % à l'élection. Il était tombé à 15, à 14. Là, il revient à 17 %. Il est toujours là parce que Québec solidaire a comme un plancher, mais il a aussi un plafond du vote. Parce qu'à l'extérieur, dans les régions, c'est beaucoup plus difficile pour Québec solidaire. Il a ramassé quelques points ici et là. Le désavantage qu'ils ont, et l'avantage qu'ils ont, c'est que c'est le vote des gens. Qu'ils les appuient. Le désavantage, c'est que les jeunes ne vont pas voter. On va le voir dans l'élection de Jean-Talon lundi prochain. Mais quand même, Jean-Marc, ils avaient eu assez mauvaise presse. Ils ont eu, à mon avis, un mauvais mois à Québec solidaire. Avec cette décision de mettre de la publicité sur Facebook, de se désolidariser du mouvement de boycott de Facebook, on se rend compte que dans l'opinion publique, c'est zéro impact. Les gens aiment Facebook et ils trouvent ça normal que Québec solidaire... Donc, tout le boycott de Facebook, ça ne semble pas émouvoir grand monde dans la population. C'est-à-dire que moi, je mesure de l'intention de vote. Je ne suis pas sûr que la population a beaucoup aimé ça, qu'une partie de principe comme ça prenne cette décision-là. Ça ne bouge pas l'intention de vote. Mais ils ne peuvent pas avoir beaucoup de prises comme celle-là. Un peu comme le gouvernement Legault, par exemple, à Québec, sur le troisième lien, après la démission de Joël Boutin, après la bataille avec l'EPQ sur son candidat. Ça en fait beaucoup. C'est lourd quand il y en a plusieurs. Ça prend beaucoup d'événements pour bouger de l'intention de vote. Ça fait 37 ans que je fais le métier. Ce n'est pas un événement qui chante jour au lendemain. C'est l'accumulation. Exact. Parlons-en de la région de Québec, puisque tu le mentionnes. On la surveille de près. On la surveille toujours parce que c'est intéressant, la région de Québec. On la surveille particulièrement parce qu'il y a une élection partielle ce lundi. Et c'est peut-être là qu'il y a les pires nouvelles pour la CAQ. Oui, puis ça bouge. Parce qu'à cinq jours des élections partielles dans Jean-Talon, la CAQ obtient son pire score et au Québec et dans la région de Québec. Il avait 33 % dans la région de Québec au mois d'août dernier. Ça fait qu'il y a vraiment eu un mouvement à Québec. Là, il faut faire attention à des plus petits échantillons. Ça fait qu'une marge d'erreur plus élevée. Mais de quoi qu'il en soit, ça démontre que le PQ a marqué des points dans la région de Québec. Qui aurait dit il y a quelques mois ou il y a quelques années que le PQ serait premier dans la région de Québec? Ce n'est pas évident. Mais on voit quand même... C'est un peu la résurrection d'Éric Duhaime aussi. Éric Duhaime, qui après l'élection était tombé, tranquillement, il revient dans le paysage, surtout à Québec. Oui, c'est vraiment une lutte à quatre dans l'ensemble de la région. Alors que dans Jean-Talon, c'est davantage une lutte à deux, dans Jean-Talon particulièrement. Mais dans l'ensemble de la région, le Parti conservateur sur la Rive-Sud est beaucoup plus fort. Le Parti merle existe encore dans la région. Québec solidaire est là. Ça fait que ça fait quand même... Il y a beaucoup de trafic dans la région de Québec. Le soir des élections, Mario, avec toi, la région de Québec, on va la surveiller de proche. Oui, ça, c'est certain. L'autre question qu'on se pose toujours, qui les gens préfèrent comme premier ministre, parce que oui, c'est une affaire de parti, mais c'est aussi une affaire d'individu, de leader. Bon, là-dessus, François Legault demeure quand même confortablement en avance, malgré que là aussi, il perd des plumes. Oui, en avance, les autres, et François Legault, et Pierre-Paul Saint-Pierre-Permondon, pardon, ont eu une certaine bataille dans la région. Ça n'a pas dû aider dans leur popularité. Mais quand on regarde ces chiffres-là, Mario, c'est faible. Parce qu'il n'y a pas un chef qui tire son parti vers le haut, y compris François Legault. Ils sont à peu près toujours autour de l'intention de vote de leur parti, ce qui est quand même assez unique. Il n'y a pas d'étoile montante qui nous permet de dire, regarde, il va gruger vers le haut. Oui, les gens aiment François Legault, aiment Paul Saint-Pierre-Permondon, aiment Gabriel Nadeau-Dubois. Mais comme premier ministre, personne ne se détache. C'est tout à fait vrai. Allons à Ottawa, cette fois-ci. Attention de vote au fédéral. Et là, plusieurs firmes de sondage qui surveillent de près depuis la fin de l'été. Ce qui se passe, c'est que les nouvelles pour M. Trudeau sont assez mauvaises. Il y a toutes les conditions perdantes à ce moment-ci. S'il y avait élection aujourd'hui, le gouvernement serait conservateur et majoritaire. On est rendu à 12 points d'avance. M. Trudeau a été élu en 2015. Depuis 2015, il n'y a jamais eu des scores aussi mauvais que ce que vous voyez à l'écran présentement. 12 % d'écart. 39 pour les conservateurs, 27 pour le Parti libéral. C'est catastrophique pour eux. Et la tendance se maintient. La tendance se poursuit de sondage en sondage. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais ça va vraiment mal. Puis il y a eu encore des événements négatifs à la Chambre des communes cette semaine. C'est beaucoup d'accumulation. Mais derrière ça, il y a aussi un autre facteur. La préoccupation première des électeurs, c'est le coût de la vie. Ensuite, la santé. Ensuite, le coût du logement. Le coût de logement et le coût de la vie, c'est ça qui est le facteur clé. Puis on sent que les gouvernements sont inactifs. Ils n'ont pas de solution. Mais en plus, ça nous amène à l'autre sujet, Jean-Marc. À un moment donné, on s'est moqué de Pierre Poilievre, qui répétait les mêmes phrases tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais sur quel thème? Le coût de la vie et l'accès au logement. Et donc, qu'il ait des solutions parfaites ou pas parfaites, ou les vraies solutions ou pas les vraies solutions, il reste que les gens entendent un message constant de quelqu'un qui le martèle sur le sujet de l'or. On le voit, ton sondage à l'écran sur la priorité numéro un, le coût de la vie. Il y a quelque chose pour Poilievre qui marche dans son message. Oui, exactement. D'abord, c'est que les gens ont fait la croix sur le gouvernement. Ils sont insatisfaits au Canada du gouvernement, particulièrement dans l'Ouest canadien. Et là, ça se transfère tranquillement vers Poilievre, qui réussit à récupérer les électeurs qui sont insatisfaits au global. À 34 % du coût de la vie, c'est l'enjeu numéro un. C'est la préoccupation la plus importante. Mario, ça me fait penser à Robert Bourassa. Moi, j'ai connu Robert Bourassa, ça fait longtemps qu'il fait de la politique, tu l'as connu aussi. En 70, son élection, il n'y a pas une phrase qu'il ne disait pas « Et ça va créer des emplois ». Le slogan, c'était « 100 000 emplois ». Il répétait ça comme une machine à toutes les mains. Ça a fonctionné. C'est un peu ça qui fait Pierre Poilievre. Le message est clair. Vous voulez améliorer votre qualité de vie, votez pour Poilievre. C'est la démonstration qu'il essaie de faire. Et ça a une traction à travers le Canada. Et s'il y avait un facteur sur lequel M. Trudeau gardait la pôle, gardait l'avance, c'était le meilleur premier ministre. Même quand les conservateurs, au début, ont commencé à prendre l'avance, quand on demandait qui ferait le meilleur premier ministre, les gens préféraient encore Justin Trudeau. Jean-Marc, ça aussi, ça a basculé. Ça aussi, ça a basculé. Puis c'est quand même assez important. Parce que c'était la marque de commerce. Justin Trudeau était plus populaire que son parti pendant longtemps. Là, aujourd'hui, il est moins populaire que son parti. Ça devient un boulet de plus en plus pour le parti. Ça fait que c'est pas évident ce qui va se passer. Ça fait quand même depuis 2015 qu'il est premier ministre. Il y a l'usure du pouvoir derrière ça. Mais c'est la première fois. Quand il y a eu Stephen Harper au départ, ensuite Andrew Scheer, ensuite Erin O'Toole, jamais ils ont réussi à dépasser Justin Trudeau comme meilleur premier ministre. Ça fait que ça, c'est un autre indicateur important. Ça fait que quand l'intention de baisse, ta satisfaction baisse, puis en plus, ta popularité personnelle baisse, ça donne ces résultats-là. Oui. Jean-Marc, Justin Trudeau, on s'en souvient, a été élu avec un fort appui des jeunes. Il fut une époque où les jeunes étaient fortement avec Justin Trudeau, un peu les jeunes très à gauche avec les néo-démocrates et peu de jeunes au Parti conservateur. C'était le portrait, mettons, quand Stephen Harper a été battu en 2015. C'était ça, le portrait. On est ailleurs aujourd'hui chez les jeunes, hein? Oui, et là, ça, c'est la surprise du sondage. On savait qu'il serait en avance. Il y a deux surprises. Celle-là, puis on va revenir sur le Québec tantôt. Avoir 36 % d'intention de vote auprès des jeunes, dominer le NPD qui est à 28, le Parti libéral qui est à 18, là. Une dominance du Parti conservateur, donc d'un parti de droite et assez radical de droite, qui domine auprès de la clientèle des jeunes qui sont perçus naturellement comme des électeurs plus de gauche, bien, c'est pas vrai au Canada. C'est pas vrai du tout, là. Et ça, ça démontre un dynamisme dans la campagne, parce que quand les jeunes commencent à accepter ta campagne puis à embarquer dans le projet politique de quelqu'un, ça crée de l'énergie. Peut-être qu'à la fin, ils n'auront peut-être pas voté, mais ça crée toute une d'énergie. On se rappelle à l'élection de Jack Layton au Québec. Quand on a vu la montée de Jack Layton, je l'ai vue où en premier? Chez les jeunes. Après, c'est transporté dans l'ensemble de la population. Les jeunes, un parti politique a besoin de cette clientèle-là, et là, Pierre Poilievre domine chez les jeunes. Je regardais les chiffres de ton sondage sur les jeunes, mais évidemment, on est un peu frappés. C'est comme du phénomène nouveau. Je me demandais, je me disais, tu sais, les 18-34 ans, instinctivement, j'aurais l'impression que, mettons, que Pierre Poilievre serait moins fort, mettons, chez les étudiants, tu sais, 18, 21, 22, 23, les universitaires, mais qu'avec son discours sur l'accès à la propriété, mettons, chez les 24-34, quand les jeunes commencent à louer leur propre appartement, à mettre un peu d'argent de côté en vue d'acheter une première maison, on l'entend chez les jeunes. Moi, j'en ai trois maisons. On l'entend, tu sais, c'est dur d'avoir accès à la propriété, ça n'a plus de bon sens le prix des maisons. J'ai l'impression que c'est dans ce groupe-là que son message résonne peut-être encore plus fort que chez les étudiants, par exemple. Oui, mais Justin Trudeau, qui était le plus populaire en 2015, il arrivait, il était dans l'opposition. Les jeunes aujourd'hui n'ont connu que le gouvernement Trudeau, puis je rajouterais le gouvernement Trudeau-Signe parce qu'il y a une coalition entre les deux. C'est le pouvoir, ces gens-là, aujourd'hui, puis il n'y a pas de solution à leurs problèmes concrets. Ça fait que le discours de Pierre Poilièvre, il performe. Mais attention, parce que ce sont les premiers sondages qui démontrent qu'il peut gagner. Maintenant, les gens vont le regarder de façon différente, puis ils vont aussi inspecter ce qu'ils disent, c'est crédible ou pas. Vous savez, en politique, il y a un moment charnière où les gens se demandent est-ce que oui ou non, cet homme-là peut être premier ministre. Là, on est encore trop loin d'élections, mais ça s'en vient, cette évaluation de Pierre Poilièvre. Donc, la tendance est bonne et elle est forte au Canada anglais, particulièrement, mais elle arrive aussi au Québec, Mario. Bien, arrivons-y. Comment votent les Québécois ou comment voteraient les Québécois si une élection fédérale avait lieu aujourd'hui? Bien là, c'est le Bloc qui a perdu pas mal de plumes. En fait, on a l'impression que le Congrès des conservateurs ou le message des conservateurs a grugé des points au Québec. Oui, a grugé des points. Au début, il y a deux, trois mois, c'est le Parti libéral qui a chuté en bas de 30 %. Là, c'est le Bloc qui chute à ça. Donc, on se retrouve véritablement avec une lutte à trois, là. 29 % au Parti libéral, 29 % au Bloc puis 23 % au Parti conservateur. Le 23 % du Parti conservateur, c'est le plus haut taux depuis 15 ans. La dernière fois que les conservateurs ont atteint 23 %, c'était en 2008, Mario, avec l'élection Stephen Harper qui avait obtenu 22 % des intentions d'hôte. Donc, à 23 %, ça demeure significatif. C'est très fragile. Quand on voit ça dans un premier sondage, on attend le deuxième puis le troisième pour confirmer la tendance. Parce que ça peut revenir vite par en arrière. Une ou deux gaffes, puis cette clientèle-là qui n'a jamais voté conservateur peut revenir. Mais je regardais les résultats des conservateurs au cours des dernières élections. En fait, aux dernières élections, il est toujours entre 16 et 23 %. Oui. Oui, c'est ça, exact. Puis ils font toujours élire, depuis cinq élections ou six élections, dix députés. Donc là, aujourd'hui, ce taux-là, il est favorable. Il rentre dans ce qu'on appelle la zone payante. Là, il y aurait quoi le double de députés de 10 à 20, quelque chose de genre? À 23 %, ils se retrouvent au même taux. Stephen Harper, avec 22 %, a eu ça, dix députés. Ça fait que c'est... Ça leur prend plus que ça, la zone payante est un peu plus loin pour les conservateurs. Oui, parce que les majorités des bloquistes et des libéraux dans leur comté sont très fortes. Oui, il y a quelques régions à la marge où la lutte peut être plus serrée. Mais s'ils passent à 24, à 25, là, c'est autre chose. Là, tu arrives dans un... Là, tu peux accumuler. Aujourd'hui, même ces résultats au Québec, ça ne changerait pas beaucoup la composition des députés. Mais si ça se poursuit, c'est autre chose. Ça fait que le vent qui est arrivé de l'ouest de Pierre Poilievre, qui a frappé l'Ontario parce qu'il est en avance là également de plusieurs points, maintenant, il touche le Québec. Ça fait que vous vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus solide quand le Canada en entier, ou presque, il reste encore des maritimes que les libéraux sont en avance puis c'est serré en Colombie-Britannique. Mais sinon, le Parti conservateur, partout, est en train de ramasser le Canada au complet. M. Trudeau ne pourra pas survivre à ça. Alors, si ça continue comme ça lui-même, son poste va être en jeu. Oui. L'Ontario, le fait que les conservateurs soient en train de ramasser l'Ontario, ça, au Parti libéral, c'est un baromètre qui surveille, que les organisateurs surveillent de près.